Tu parlais de prendre de la distance, prenons maintenant de la hauteur, sans propulsion, sans fusée, sans oublier que les hommes, lorsqu'ils arrivent à s'extraire de l'extraction terrestre, finalement, regardent en bas cette planète bleue plus fragile qu'on imaginait. Aujourd'hui, nous pouvons tous voir cette planète bleue en dézoomant et même, d'ailleurs, ce que j'adore, c'est qu'elle tient au creux de la main. Elle est d'autant plus fragile. Qu'est-ce que t'inspires, toi, le fait de prendre de la hauteur avec Earth et aussi quelque chose qui, je crois, t'intéresse de plus en plus ? C'est ton dernier centre d'intérêt. Aujourd'hui, si on tape Benoît Labourdette, hier, on voyait téléphone mobile. Aujourd'hui, on voit drone. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette hauteur ? Qu'est-ce que tu fais de cette hauteur, créativement ? Les drones, c'est un sujet dont on parle depuis quelques temps. Pourquoi on parle beaucoup des drones alors que ça fait longtemps que ça existe, les drones ? Ça existe depuis le tout début de l'aviation, en fait. Le projet même de l'aviation militaire, c'était l'appareil automatique. L'idée, au départ, des militaires qui ont inventé l'aviation, ce n'était pas du tout qu'il y ait un pilote. Ils ne voulaient pas qu'il y ait de pilote. Ils voulaient que ce soit automatique pour aller faire de la reconnaissance, pour aller tuer à distance, etc. Il se trouve que le drone, qui est donc un objet de surveillance et de mort, au départ, c'est à ça qu'il est principalement utilisé. Il faut savoir que cette année, en 2014, il y a eu plus de pilotes de drones formés que de pilotes d'avions. Le drone rentre dans nos vies. Depuis, ça fait, on va dire, 5 ans que ça existe un petit peu, qu'on peut acheter un drone pour Noël, etc. Mais depuis 2 ans, ça a été assez massif. On ne se rend pas bien compte, on a l'impression que ça n'est qu'un jouet. Mais imaginez-vous, dans 10 ans, sachant qu'en septembre 2015, les États-Unis ouvrent leur espace aérien à l'usage commercial, c'est-à-dire qu'il va y avoir des livraisons avec drones, des drones un petit peu partout, etc. Cette imagerie un petit peu de science-fiction, de métropolis, de Fritz Lang, on voit des véhicules comme ça qui se baladent un petit peu partout dans les villes, ça va arriver. Doucement, mais ça va arriver. Il y a le drone pour faire des selfies aussi. Super pratique, c'est un drone français, d'ailleurs, le Exo Plus, où en fait, je le programme, au lieu d'avoir une GoPro, j'ai un drone, je lui dis, OK, tu es à telle distance de moi, tu es à tel angle, et c'est parti, et je fais mon ski, ou ma course à pied, ou mon vélo, et j'ai le drone qui me suit, qui est en capacité de me filmer, de publier lui-même sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Moi, je m'intéresse au drone sur la question de l'image. Je crois, pour moi, que c'est passionnant et important de l'investir de créativité aussi, pour deux raisons. Une raison politique et une raison philosophique, à mon sens. La raison politique, c'est que, voir, regarder le monde d'en haut, c'est ce que fait Google, c'est ce que font les militaires avec leurs drones. Google le fait sans demander son avis à personne. Les militaires le font de façon illégale, c'est le principe même du survol des territoires ennemis, mais nous, on n'a pas le droit. C'est interdit, en tant que citoyen, on n'a pas le droit de regarder le monde d'en haut. Pourquoi ce monde-là nous est interdit ? Pourquoi cette vision-là nous est interdite ? Je t'assure que quand on prend les commandes d'un drone, ou qu'on donne les commandes d'un drone à des jeunes gens, et que tout à coup, ils font monter le drone, et qu'ils fabriquent eux-mêmes la Google Maps, qui ne ressemble pas à la Google Maps formatée, tout à coup, on se rend compte aussi que toutes ces images qui font notre monde, elles sont formatées par des multinationales américaines, et qu'il faut créer avec ça, jouer avec ça pour se le réapproprier, pour être un petit peu moins manipulé par ces images. Parce qu'évidemment, il y a des représentations politiques derrière la représentation du monde. On le sait avec la cartographie. La cartographie, c'est éminemment politique. Donc, je crois qu'il y a un sens très profond à investir cette vision vue du ciel. Et puis après, il y a une autre question plus philosophique avec les drones, qui est la question de l'incarnation de l'image. Avant les drones, quand je fabrique une image, avec un appareil photo ou avec une caméra, je tiens mon appareil, ou alors je le pose sur un pied, mais je suis derrière le pied. C'est-à-dire qu'il y a un être humain, il y a un corps derrière l'image. Et on le voit bien quand on va voir une expo de photos et qu'il y a des regards caméra. Nous, spectateurs, on sent bien que la personne photographiée regardait la personne en train de les photographier. D'où quelque chose d'assez fort, une incarnation d'image. Elle était globalement incarnée, à part les images de surveillance. Mais quand je joue à un jeu vidéo en 3D, par exemple, j'ai mon avatar, et puis en fait, je peux regarder de devant, de derrière, d'en dessous. Enfin, je veux dire, c'est l'ordinateur qui fabrique cette vision-là. Donc l'image, elle n'a pas du tout d'incarnation. Elle est un petit peu froide, comme ça. Le drone, en fait, existe aujourd'hui parce qu'il porte en lui toutes les technologies du téléphone portable. Communication, GPS, accéléromètre, altimètre, capteur de pression, capteur de mouvement, etc. Le principe du drone, qui n'est absolument pas le principe ni de l'avion ni de l'hélicoptère, c'est d'être un logiciel. C'est-à-dire qu'un drone, c'est très simple, c'est un ordinateur, communiquant, et quatre hélices. Et en fonction des informations, le drone, on lui dit, va là, et reste en lévitation à cet endroit-là, reste en stationnaire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il capte toutes ces informations et il fait simplement, il applique des rotations différentes à ces quatre hélices. Il les fait aller un peu plus vite, un peu moins vite, etc. Et c'est comme ça qu'il avance, qu'il va où il veut. Et du coup, c'est un logiciel, en fait. C'est ce qu'on appelle l'informatique physique. C'est un logiciel présent en tant qu'objet physique dans le monde. Et du coup, dès lors qu'il est doté d'une caméra, eh bien, cette caméra, je la place où je veux, devant, derrière. Il n'y a plus un corps derrière la caméra. Et du coup, ce qui est très étrange, c'est que je parlais du fait que le virtuel, ce qu'on appelle le virtuel, c'est notre monde. Et là, avec le drone, eh bien, c'est la caméra informatique, logiciel avec laquelle on regardait les mondes virtuels. Eh bien, on peut regarder maintenant notre réalité avec la caméra virtuelle, avec l'informatique. Et du coup, ça fait des images extrêmement étranges, extrêmement bizarres, parce que, quand on voit ces images-là, il n'y a personne derrière, ça se sent. Il y a vraiment quelque chose de très profond dans le changement d'où vient l'image. qui nous transmet cette image. Et là, je crois que, dans la mesure où notre monde va de plus en plus nous être représenté de façon désincarnée, pseudo-objective, alors qu'en fait, elle est tout à fait subjective, je crois que là, il faut absolument que les artistes s'en saisissent. Moi, j'ai filmé des acteurs avec des drones, j'ai filmé des tableaux, des choses qu'on n'attendrait pas de filmer avec des drones, parce qu'il y a aussi quelque chose d'étonnant avec le drone. On croit que c'est quelque chose de technique, de physique, mais en fait, le drone, il est soumis au vent, à l'air chaud, etc. Et en réalité, on sent la nature, en fait, des mouvements naturels invisibles qu'on sent, qui animent aussi cet objet mécanique a priori froid. J'ai aussi fait récemment des performances au centre Pompidou sur scène avec des comédiens, un drone, l'interaction entre les deux, faire voler le drone au-dessus du public, je pense que c'est la première et la dernière fois qu'on a pu le faire, je voulais absolument le faire. j'ai réussi à négocier avec le service de sécurité du centre Pompidou et c'était très saisissant pour les spectateurs, cet objet qui vole, qui fait un vent énorme au-dessus d'eux et qui a son autonomie. Il y a vraiment là l'émergence à travers le drone du robot, en fait, cette entité nouvelle qui nous regarde, qui interagit avec nous et là, encore une fois, je crois qu'il faut s'en saisir, il faut jouer avec ça, il faut créer avec ça parce que si on ne le fait pas, là, on va être vraiment soumis très fortement. Alors, je crois qu'on comprend à quel point les révolutions, évolutions, innovations, même les plus anodines, affectent les pratiques artistiques, les champs de la création le plus largement. Tu sais que, j'espère que tu l'as oublié, on termine toujours ces échanges à chaque fois plus agréable encore avec une question qui est la même que je pose à tous mes interlocuteurs et quels conseils tu voudrais donner, toi, maintenant, dans l'usage ou le détournement de toutes ces innovations, de tous ces champs du possible qui changent notre rapport à l'image ou pas, quels conseils tu voudrais donner à des réalisateurs en herbe ou confirmés et qui se posent des questions quant à ces champs du possible, quels conseils tu voudrais donner à mes étudiants que j'ai quittés tout à l'heure, quels conseils tu voudrais donner à ceux qui n'ont pas encore osé faire un court-métrage avec ça, quels conseils tu veux donner aujourd'hui quant à ces innovations que tu accompagnes en termes de pédagogie comme en termes de création, quels conseils si tu en avais un seul, un seul, unique, à donner, quels conseils tu donnerais ? Peut-être que je répéterais une chose que j'ai déjà dite plusieurs fois, je crois que moi je crois qu'il faut toujours revenir à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose à l'autre en fait, à travers la fabrication d'objets et la diffusion d'objets, pourquoi on le fait ? Et moi, si j'avais un conseil, c'est posez-vous la question de pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites un film, pour qui ? Est-ce que c'est une nécessité pour vous ? Quel geste généreux vous êtes en train de faire ? Je crois que la création, parce que c'est mon domaine de travail, c'est une question de générosité. Qu'est-ce que j'offre au monde ? Je vais changer le monde si je propose quelque chose au monde, je vais le changer et je crois que le pourquoi est le plus important et ensuite, par rapport aux outils, il faut être libre, il faut sortir des normes, tel objet c'est fait pour ça, tel objet c'est fait pour ça. Tout ça, c'est vraiment des bêtises. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je propose aux autres et pourquoi je le fais. Benoît Labourdette, un grand merci à toi pour ce temps passé, pour ces idées, pour ce qui m'apparaît tout à fait motivant. Merci, un grand merci à toi. Merci. Merci.